On est très malheureux parce que la vocation de la maison et l'humanité de notre personnel n'est pas mise en action. Signe que la pénurie d'infirmières persiste dans le domaine de la santé, la Maison du Boulot-Blanc à Amos, qui offre des soins palliatifs, a dû cesser ses activités depuis décembre dernier. Notre plus gros problème présentement, c'est notre manque de personnel. On a vraiment besoin de deux infirmières rapidement. Au départ, la fermeture du volet clinique n'était prévue que pour une très courte durée. Mais voilà que trois mois ont passé sans que les malades et leurs proches puissent trouver réconfort et soins dans l'une des quatre chambres. Ils n'attendent pas pour mourir. Les gens vont décéder et ils ne peuvent pas profiter du service. On est extrêmement déçus de ne pas être capables d'offrir. Accrédité par le ministère de la Santé et des services sociaux du Québec, la Maison du Boulot-Blanc évalue présentement ses options avec le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue. On m'a promis leur coopération. Tout le monde va nous aider, présenter peut-être des personnes, des jeunes retraités qui viennent de terminer, peut-être qu'ils pourraient nous mettre en contact. On a besoin de l'aide de la population pour nous soutenir. Et on s'est ouvert aussi à l'option du travail à temps partiel. Le directeur général affirme cependant que les possibilités sont limitées, comme il s'agit d'un organisme à but non lucratif. Normalement, ce que l'État nous donne devrait couvrir les salaires du personnel soignant. Le reste des salaires, c'est la population qui vient supporter la maison. La fondatrice de la maison, la docteure Liette Boyer, garde espoir de recruter des employés qui auront à cœur d'accompagner les patients dans leur dernier moment. Il faut beaucoup d'humanité, beaucoup d'écoute, beaucoup de présence. La Maison du Boulot-Blanc organise une sollicitation dans les rues d'Amos ce samedi, entre 10h et 13h, afin d'amasser des dons. L'organisme espère très prochainement pouvoir servir la population à nouveau. Kémilia Laliberté, R&C Nouvelles, à Amos.